RTL 2 Le flashback du double express au RTL 2 Elles sont arrivées au début des années 90, on en trouvait partout, à la boulangerie, à la librairie, dans les bureaux de tabac aussi. Ce sont les petites figurines, les babies. Les bébés, les babies, un, deux, trois, tout un tas de bébés, baby, mignons, tronions, craquons, marrons. Les bébés, les babies, petits, mini, choliques, aucun calme, copain. Les bébés, les babies, des pochettes étaient surprises, des centaines et des centaines de bébés. Les bébés, les bébés. C'est chelou, des bébés dans des pochettes bonbons. Franchement, je me voue le dire, c'est très chelou. Je les ai achetés à la maison de la presse, moi. J'imagine bien, elles ont été créées par un Américain dans les années 80, mais elles ont été commercialisées en France à partir de 91. Les bébés étaient emballées dans des sachets super colorés pour bien attirer l'attention des enfants et de Justine Salmon. En particulier, parce que moi j'avais 15 ans, autant vous dire qu'un mec de 15 ans, il achète moyennement des bébés. Ou alors c'est que plus tard, il finit en taux, là. Et t'as pas de petite sœur en plus. Avec chaque poupée, il y avait une liste de toute la collection. C'était plutôt malin pour en acheter d'autres, bien sûr, parce que tu voulais toute la collection. Au départ, les bébés, ils étaient couleur rose chair. Mais ensuite, la collection a bien évolué. Il y a eu des bébés de couleur, des pastels, des fluos, des translucides. Certains avaient des vêtements. Moi, j'en avais plein avec des paillettes à l'intérieur, ils étaient rares. Moi, je vois qu'il y a 48 bébés différents. Ils avaient tous un numéro, une attitude, un nom. T'as combien de bébés différents à regarder ? Si t'avais des doubles ou si c'était les 48 ? Ah là, c'est pas du tout des doubles. J'en ai un sac, je dois en avoir une vingtaine, je pense, encore. Alors, on n'est pas aux 48, encore. Il faut compléter la collection, parce que ça se déclinait. On pouvait rapidement se retrouver avec une collection de plusieurs centaines de bébés, sauf Justine, parce qu'il y en a 20 uniques. Alors, vous les échangez, c'est ça, dans les cours de récré ? Tu faisais ça, toi aussi ? Non, j'étais trop petite. Non, non, c'était à la maison. C'était pour toi. Il y avait Sidonie Lahuri. C'est un joli nom pour un bébé. Vraiment, c'est une bonne idée. Je préférais les crados, au moins, c'était assumé, tu vois. Gaspard le bavard. Je remarque, tu vas me dire que c'est mieux que Gaspard le bâtard. Oui. Et Gontran le marrant. Bon, ben, ça, la limite. Ok, ça rime. Bon, et puis comme tout, maintenant, il y a les poupées lol, bien avec le succès des babies. D'autres variantes ont suivi. Là, les poupées lol, il y a des mini-poupées lol, des grosses poupées lol. Ben là, il y a des mini-babies aussi. Et les magiques babies, c'était les plus grands. Moi, j'en sors des poupées lol. Il y a eu une grosse période, on en sort un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours une époque. Oui, oui. Alors, je précise, pour ma fille. Parce que non, t'as raison. T'imagines, le mec qui dit, à 15 ans, j'ai les pâtes babies. Bon, à 45, j'ai des poupées lol. Voilà, d'accord. C'est un peu étrange, quand même. Voilà, pour ce joli souvenir. Ça a donné le sourire à Jus, c'est beau. C'est comme des pirates sur RTL 2.